ÉcoFab est au Mini Maker Fair pour faire des liens entre les différents makers de Montréal et de l'extérieur qui sont venus présenter. Notre but c'est vraiment de faire connaître nos activités, nos projets et de stimuler l'intérêt pour le Lab. Nous, FabLab Québec, notre intention c'est vraiment de faciliter l'apparition des FabLab au Québec. FabLab est un atelier communautaire équipé avec des machines à commande numérique. En ouvrant ÉcoFab, ça nous faisait un prototype pour voir qu'est-ce que ça va donner ça. ÉcoRab, c'est une imprimante de conception québécoise que j'ai conçue en collaboration avec ÉcoFab. C'est un petit imprimante 3D qui va permettre aux gens d'imprimer des pièces qui dessinent eux-mêmes ou qui vont aller changer sur Internet. C'est donc des gens qui viennent explorer par simple curiosité parce qu'ils ont une idée derrière la tête d'un projet. Hier, j'ai rencontré un gars qui est super intéressé par les technologies vêtes, qui aimerait mettre au point des systèmes de filtration de nouveaux genres. Les premières fois, quand j'ai commencé à utiliser la technologie, j'étais arrivé avec une idée de concept qui était de faire des couverts pour aller faire de la germination de graines sur des pots maçons. Ça fait que j'étais arrivé au Lab, puis ils m'ont introduit à la technologie, puis en dedans d'une journée, je suis parti de l'idée à un produit. On a la chance d'avoir Baptiste du Fab Lab de Rennes, qui est avec nous pour montrer ses projets à base d'Arduino. Des projets vraiment intéressants sur la consommation d'énergie que lui a développé dans son Fab Lab. On travaille fort justement pour documenter, puis avoir des bons liens avec les Fab Labs francophones partout autour de la planète. Comme on fait de la documentation en français, on les a rencontrés, on a pris des liens et tout ça. Et comme il y avait la Maker Faire ici à Montréal, on se dit que c'est l'occasion d'aller visiter. Le LabFab, c'est quelque chose qui est très récent. Tu vois, en parlant avec les gars de Fab Lab Québec, on voit que ça commence à prendre. Le faites-le vous-même, ça intéresse les gens. Et ça, c'est vraiment comment. Partout, tu as besoin d'apprendre à faire les choses, à s'approprier la technologie. Ce qui est très passionnant, c'est de voir des gens qui voient puis rire, puis disent « Ah, on peut faire ça ». Ça marche vraiment très bien. Les gens ont beaucoup d'intérêt pour un lieu de fabrication numérique qui est ouvert, qui est communautaire aussi, puis dans lequel le partage, c'est vraiment une valeur importante. On voit naître vraiment une propriété intellectuelle partagée qui nous emmène à pouvoir réaliser des choses qu'on n'avait même pas imaginées beaucoup plus facilement qu'on ne le croit. Sous-titrage Société Radio-Canada ...